... C'était un séisme. Depuis ce jour-là, nous ne trouvons pas à manger. Des femmes qui ont 56 enfants et qui se sont retrouvées dans la rue comme ça, sans emploi. Le problème du Bénin était que les conditions sanitaires dans l'industrie de la crevette ne répondaient pas aux normes. Les exportations vers l'Union européenne étaient vitales pour des centaines de milliers de personnes. Mais lorsque les envois ne furent plus conformes aux normes de l'Union européenne, le Bénin fut forcé de suspendre ses propres exportations. Les effets se font encore sentir aujourd'hui. Le problème du Bélise, ce sont les mouches des fruits. Elles sont capables de faire pourrir une belle récolte de fruits en l'espace de quelques jours. Lorsqu'en 1987, leur présence a été détectée dans une partie du pays seulement, tout le Bélise en a subi les conséquences. En Asie du Sud-Est, la grippe aviaire a engendré des décès, des souffrances, un embargo commercial, des pertes de recettes et du chômage. Pour certains, envoyer leurs produits d'ici à là peut représenter la différence entre la pauvreté et un meilleur revenu. A cette fin, ils doivent prouver à leurs clients que leurs produits sont sûrs, sans aucune trace de contamination par des parasites, des résidus ou des maladies. Maintenant, le Bélise a un programme global de lutte contre la mouche des fruits. Le Bénin améliore actuellement ses pratiques. L'administration a pris plusieurs initiatives. La première est la construction d'un laboratoire de référence pour permettre la réalisation des analyses de tous les produits agroalimentaires. Des entreprises thaïlandaises ont évité la faillite pour cause de grippe aviaire en se conformant aux normes internationales et en se tournant vers la production de poules écuits, qui sont plus sûres. Leurs exportations ont connu un rebond. Ils n'ont pas tous les moyens de faire en sorte que leurs produits respectent des normes internationales rigoureuses. mais une aide peut leur être fournie. Par exemple, à travers une initiative conjointe de cinq partenaires internationaux connus sous le nom de Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce. L'assistante internationale a appuyé le Bénin dans trois domaines. Les autorités compétentes, les inspecteurs sanitaires, les laboratoires qui certifient la qualité et enfin tous les acteurs économiques de la filière, des petits producteurs jusqu'aux entreprises, aux industries. Le respect des prescriptions internationales peut avoir un effet réel. Si on a le marché international, on peut bien vendre nos produits, avoir de l'argent pour régler nos problèmes. pour moi, c'est difficile si je n'avais pas cette fabrique de papayes, parce que je suis une femme avec deux enfants, je n'ai pas un mari, j'ai de lutter contre eux. Garantir l'inocuité des produits tout en assurant la fluidité des échanges est un compromis difficile qui pose deux défis majeurs. L'un étant que les pays pauvres ont du mal à se conformer aux normes internationales visant à favoriser les échanges, l'autre étant d'empêcher que ces normes ne servent d'excuses au protectionnisme. Les gouvernements peuvent discuter de ces problèmes à l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre de son comité des mesures sanitaires et phytosanitaires. Les officiers de différents gouvernements viennent ensemble pour discuter d'autres problèmes qu'ils ont concernent à la santé de la santé, la santé, la santé, la santé, la santé, la santé. Ils tentent d'exprimer, discuter, clarifier les problèmes de trade et trouver une résolution. Bien sûr, quand nous participons dans le SPS comité, nous trouvons l'opportunité de participer à nos partenaires de nos partenaires pour discuter de nos problèmes. En cas où nous ne pouvons pas compter, les coûts du respect des prescriptions à l'importation sont élevés, mais les coûts liés au non-respect de ces prescriptions le sont encore plus. Les avantages retirés vaudront bien l'effort fourni. Davantage d'emplois, moins de pauvreté, des revenus accrus, les approvisionnements alimentaires plus sûrs et une meilleure santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada